Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur une nouvelle vidéo en rapport avec Destiny. Une fois n'est pas coutume, pour ceux qui suivent encore l'actualité du jeu de près, un nouveau DLC va faire son entrée dans l'univers Destiny. Alors il s'agit du second DLC au nom emblématique de l'esprit tutélaire et son arrivée dans notre galaxie est prévue pour le 8 mai prochain, soit dans très précisément 18 jours. Mais que savons-nous vraiment de ces mystérieux esprits tutélaires ? Sommes-nous prêts à accueillir l'envahisseur avec suffisamment d'informations ? Qui sont réellement les esprits tutélaires ? Quand ont-ils vu le jour ? Qui les a créés ? Bref, toutes ces questions restées en suspens et parmi elles, la plus importante, quelles sont leurs réelles intentions ? Alors pour tous ceux qui souhaitent en savoir un peu plus et restent désireux de s'informer avant l'arrivée de ce prochain DLC, cette vidéo est faite pour vous. Installez-vous confortablement, prenez un petit café, un chocolat chaud et bon voyage à tous ! Alors dans un premier temps, commençons par appréhender l'envahisseur. Les esprits tutélaires, ce sont tout simplement des intelligences artificielles. Elles furent créées par l'homme. Certains mentionnent à ce sujet un nom en particulier, à savoir celui de Clovis Bray. Mais il faut noter qu'il n'était pas seul, bien évidemment, puisqu'il était entouré d'une armée de scientifiques et de laborantins. Donc ce dernier, durant la glorieuse période de l'âge d'or, aurait sans la certitude d'en être à l'origine exacte, grandement participé à la création des esprits tutélaires. En effet, il aurait eu l'idée de créer une intelligence qui aurait pour but d'assurer la protection, et donc la survie et la pérennité de l'espèce humaine. Alors moyèvement rappelons le contexte, nous sommes à la fin du XXIe siècle, et nous venons d'entrer dans l'ère de l'âge d'or. Cet âge d'or qui va durer environ 300 ans, à savoir donc jusqu'à la fin du XXIVe siècle. L'humanité est au sommet de ses avancées technologiques, au cours d'un âge de prospérité et d'innovation, qui, nous le savons, finira bien rapidement par imploser. Clovis Bray a alors eu l'idée de mettre au point un système autonome de défense, basé bien évidemment sur l'intelligence artificielle. Il aurait commencé avec la création des exos humains, en clair des robots à taille et à apparence humaine, qui seraient chargés de la défense rapprochée des hommes, directement sur Terre avec eux. Plus tard, il fut établi que les réseaux entiers de satellites en orbite autour de la Terre pouvaient être blindés, armés et suréquipés, et qu'une intelligence artificielle plus grande, plus puissante, pourraient agir de façon autonome et seraient en charge de régir toute cette logistique. Le grimoire, entre autres, nous évoque les 7 séraphins. Il s'agirait de l'une des 5 factions qui étaient prévues au lancement du jeu. Alors concrètement, ce regroupement de scientifiques et de laborantins aurait supervisé certains programmes d'intelligence artificielle de l'âge d'or, et aurait par exemple décidé des endroits où les avant-postes des esprits tutélaires devaient être implantés, comme ce fut le cas du bunker RAS2 de Rasputin, RAS comme Rasputin bien évidemment. Tout ceci est donc la raison pour laquelle nous supposons, nous les gardiens, que les 7 séraphins soient la faction à l'origine du développement des esprits tutélaires, aux côtés possiblement de Clovis Bray. Bref, sans qu'on ne sache vraiment qui appuya donc sur le bouton final du lancement de ce projet, les esprits tutélaires étaient nés. Alors côté présentation, nous savons qu'il existait plusieurs esprits tutélaires, mais seuls deux d'entre eux sont encore connus de nos civilisations à ce jour, à savoir Charlemagne et Rasputin, surnommés le tyran. Comme l'histoire l'indique, les esprits tutélaires ont donc veillé sur nos colonies de l'âge d'or. Des intelligences bienveillantes, vigilantes, s'étendons donc sur des milliers de satellites blindés. Jusqu'au jour où des ennemis venus d'autres mondes nous terrassèrent. Malgré leur solide conception pourtant, lorsque ces ténèbres nous envahirent et que la chute nous frappât, ces grands esprits tutélaires luttèrent et finirent par mourir. Donc voilà pour le résumé très synthétique de l'histoire des esprits tutélaires. Alors je ne suis pas rentrée dans les détails, mais intéressons-nous maintenant à ce qu'ils étaient vraiment. A quoi ressemblent-ils ? Où vivaient-ils ? Et surtout, comment fonctionnaient-ils ? Alors un esprit tutélaire, concrètement, c'est un robot, une machine, un ordinateur, une intelligence artificielle, puissante, conçue à des fins de guerre stratégique. Ils sont si complexes et si intelligents que même les Vex ne pouvaient pas prédire ou reproduire leurs fonctions. Alors question organisation, il fallait voir cet ensemble comme un gigantesque réseau d'installations militaires, matérialisé par des armes surpuissantes, installées un peu partout au sol, sur Terre. Mais aussi par des satellites blindés, positionnés un peu partout à travers notre système solaire, et enfin d'autres armes très puissantes, comme les armes chimiques, telles que l'Aria. Il faut savoir que pour chaque esprit tutélaire connu, il existait quelque part dans le monde une salle vers laquelle toute cette technologie convergeait, une sorte de centre névralgique, parfois de gros bunkers, contenant plusieurs chambres de contrôle, d'où toutes ces armes et tous ces satellites se commandaient. Par exemple, le Palais des Labrés sur Mars était le siège de la chambre de commande de Charlemagne. Le cosmodrome sur Terre était quant à lui la chambre de commande de Rasputin, aussi appelée le bunker RAS-2 et sa chambre des Séraphins. Alors comme toute chose militaire, les actes quotidiens consistaient à étudier et surveiller les mouvements au sein de notre système. En cas d'attaque, il donnerait l'alerte et déclenchera les protocoles de défense. Alors jusqu'ici, tout semblait plus ou moins bien planifié. Mais voilà, cette technologie avait une limite. Car avant l'heure, il faut vraiment être fou et inconscient pour donner à une seule et unique entité, artificielle qui plus est, le contrôle total de nos satellites, de nos armes les plus puissantes et de l'arrière. Mais afin que vous compreniez cette folie, retenez bien qu'à l'époque, la programmation de base d'Horace Poutine, qui était considérée un peu comme le chef des esprits tutélaires, était de protéger l'humanité de façon autonome. Il avait donc pour ce faire toutes les clés et toute la confiance de ses créateurs. Cependant, toutes les mesures que Raspoutine avait prises au moment de la chute afin d'honorer ses résolutions avaient échoué. Il était donc en situation d'échec, ce qui rentrait en contradiction totale avec sa fonction première de défense de l'humanité. Comme il avait échoué, il avait donc fait le choix de s'auto-reprogrammer. En clair, Raspoutine avait développé une sorte d'état de conscience. Il avait compris son échec, l'incapacité totale d'honorer son objectif premier et il en avait donc déduit qu'il devait se reprogrammer un nouvel objectif. Malgré les apparences, tout cela n'intervenait pas de sa pure volonté. En effet, il faut savoir qu'il existait dans les racines mêmes de Raspoutine un protocole initial nommé exigence de minuit. Le protocole semblait permettre aux esprits tutélaires d'ignorer leur responsabilité de protéger les populations humaines en cas d'échec imminent pour pouvoir prendre toutes les mesures jugées nécessaires afin d'assurer leur propre survie. Et concrètement, cela consistait à entrer dans une période de désactivation prolongée en cas de menace écrasante. En effet, quoi de mieux qu'hiberner en attendant que colère ne passe. Alors a priori, cela lui porte à chance puisque selon Ikora Rey, la porte-parole des arcanistes, le seul esprit tutélaire à avoir survécu à la chute fut donc Raspoutine. Alors la suite de l'histoire, vous la connaissez. Voulant lutter contre l'aria, les seigneurs de fer réveillent malencontreusement Raspoutine et sous le choc, paf, celui-ci les prend pour une menace. Il enclenche ses défenses, il les extermine. Tout ceci malgré les multiples tentatives de négociation à l'époque de Lord of Felwinter. Alors tout ceci fait partie de l'histoire de Destiny 1 que vous connaissez tous déjà probablement très bien donc on ne va pas revenir dessus mais sachez que cela ne signifie pas pour autant comme je vous l'ai dit précédemment que Raspoutine était dépourvu d'un état de conscience car les révélations que je vais vous faire par la suite sont aussi vraies que surprenantes. Alors sans qu'il n'en ait jamais informé ni son créateur ni ses homologues tutélaires, Raspoutine avait pris en secret la liberté de concevoir lui-même un autre protocole. Celui-ci consistait à diriger toute arme en sa possession contre le voyageur. Ceci afin de menacer ce dernier s'il tentait de s'enfuir sans nous défendre en cas d'attaque. Et oui, Raspoutine avait donc créé lui-même un programme visant à notre protection par la contrainte du voyageur. Alors nous n'avons jamais vraiment su si ce protocole a réellement été activé ou non mais cela aurait pu par exemple justifier le fait que le voyageur serait revenu mystérieusement se poser sur la dernière cité sur Terre après une tentative de fuite désespérée pendant la chute. Pour finir, le grimoire nous parle de façon assez implicite d'une rencontre entre Raspoutine et l'exo inconnu qui on le sait est un personnage extrêmement engagé mais le mystère là encore à ce sujet reste entier. Et maintenant pour terminer cette vidéo place à la théorie pour ce prochain DLC. Donc je le précise bien, il s'agit de spéculations pour ce qui va suivre, de mes interprétations personnelles. Donc ne les prenez pas comme choses acquises mais je vais simplement vous livrer quelques réalités dont j'ai pu faire l'expérience. Alors nous savons que Raspoutine est en vie mais quelles sont ses réelles intentions ? Est-ce qu'il vient en paix ? Est-ce qu'il est notre allié dans cette aventure ? Ce sont bien évidemment les questions que tout le monde se pose. Alors sachant qu'il est une machine reprogrammée si son objectif premier n'a finalement pas échoué puisque l'homme est toujours en vie va-t-il reprendre notre défense à nouveau ? Fera-t-il la distinction entre l'homme qui l'a laissé et le gardien qui l'a retrouvé ? Car n'oublions pas, l'homme qui l'a laissé sur place à l'époque n'avait pas de lumière, il n'avait pas de super. Cet homme n'est donc plus le même. Alors comment raisonnera la machine mise devant le fait accompli ? Pour le moment, on sait qu'elle est réveillée et qu'elle nous étudie mais elle refuse obstinément tout contact et toute négociation. Elle se mûre tout simplement dans le silence et elle se contente d'observer. Maintenant, on sait qu'elle peut être très méchante allant même jusqu'à démembrer par exemple une escouade de gardiens partis en reconnaissance qu'ils l'auraient approché d'un peu trop près. Pourtant, certains de ces actes vont à l'encontre même de ces mises en garde. Par exemple, Rasputin a créé le protocole Ikelos. Pour ceux qui se souviennent, il s'agissait d'une initiative visant à fournir des armes avancées aux gardiens afin qu'ils se défendent. Et le défendent lui aussi par la même occasion. Des nombreuses tentatives de corruption de nos ennemis communs bien sûr, précisons-le. Alors autre chose, bien que plusieurs chambres d'esprit tutélaire à travers le monde aient été trouvées et restent intactes et fonctionnelles encore aujourd'hui, ces dernières semblent vides de toute occupation. Enfin, ça c'est en théorie. Mais est-ce que c'est réellement le cas ? Qu'en est-il aujourd'hui ? Rasputin, isolé sur Terre, nous a montré qu'il était capable d'accéder à distance à certaines installations. En effet, rappelez-vous, après la réactivation d'un réseau de communication au complexe terrestre par les gardiens d'un destinien, Rasputin a pu se reconnecter avec le vieux réseau de défense interplanétaire et reprendre ainsi le contrôle des satellites et des installations restées au sol. Il a d'ailleurs par la suite lancé une série d'attaques orbitales contre les Vex et contre les Kabal tout en essayant, bien sûr, précisons-le, de rentrer en contact avec Charlemagne sur Mars. Il a donc essayé de rentrer en contact avec ses autres collègues tutélaires. Et donc c'est sur ce point-là que je souhaite attirer votre attention. S'il a pu faire cela avec son réseau de défense ou avec Charlemagne, qu'en est-il pour tous les autres esprits tutélaires ? Et si Rasputin parvenait à les contacter, voire à les réactiver ? Et s'il n'avait pas que de bonnes intentions ? Affaire à suivre, la réponse les amis, nous l'aurons probablement le 8 mai prochain ou du moins je l'espère très sincèrement. Je vous laisse sur ça, je vous laisse réfléchir à tout ça. J'espère que ce petit résumé vous a plu, vous a permis d'en savoir un petit peu plus au sujet des esprits tutélaires. D'ici là, amusez-vous bien, geiquez bien et prenez soin de vous. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501